Pour cette deuxième vidéo concernant les hormones et la procréation humaine, en grand tas le contrôle du fonctionnement des gonades. Le complexe hypothalamo-hypophysaire contient deux parties. L'hypothalamus qui est ici, qui est à la base du cerveau, qui produit une neuro-hormone, on va le démontrer, cette neuro-hormone s'appelle la GNRH. Et l'hypophyse, en particulier sa partie antérieure qui nous intéresse ici, qui produit, elle, deux hormones qui s'appellent LH et FSH. Le document 2 nous montre les concentrations des hormones hypophysaires chez un homme adulte qui a des gonades anormalement développées, on parle d'hypogonadisme, et qui présente une inactivation du récepteur à la GNRH. Donc, chez cet individu, la GNRH ne fonctionne plus pour activer l'hypophyse, c'est-à-dire que l'hypothalamus ne contrôle pas l'hypophyse. Pour un témoin, on a 1 à 8 micro-unités internationales par millilitre d'hormones LH fabriquées, alors que chez le patient, on n'en a quasiment pas 0,1 millilitre d'unités internationales. Pareil pour la FSH, des quantités légèrement variables chez le témoin, mais quasiment pas chez le patient. Donc, il faut un contrôle de l'hypothalamus sur l'hypophyse pour que l'appareil génital fonctionne correctement. On a ici une coupe d'hypophyse sur laquelle on a marqué les récepteurs à la GNRH. Ils sont repérés ici en marron. Donc, les cellules qui reçoivent la GNRH, qui sont donc des cellules cibles à la GNRH, sont celles qui fabriquent et qui sécrètent les deux hormones hypophysaires, LH et FSH. Alors, quelle est l'action de cette hormone ? Je vais retourner en arrière parce qu'on est toujours chez l'homme. Eh bien, la LH stimule la production de testostérone par les cellules que l'on connaît déjà, les cellules de l'Eidish. Et la FSH va agir sur les cellules de Sertoli pour favoriser la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes. Le taux de testostérone contrôle en retour le complexe hypothalamo-hypophyseire. On parle de rétro-contrôle, contrôle en retour, négatif puisqu'il l'empêche de s'emballer. Voilà donc le schéma bilan de ce qui se passe chez l'homme. On avait déjà vu que les testicules agissaient sur la production de spermatozoïdes. On ajoute ici l'hypophyse, ce ne sera pas la peine de retenir en clé. L'hypophyse qui contrôle grâce à ces deux hormones LH et FSH les testicules. Et au-dessus de l'hypophyse, une partie du cerveau, l'hypothalamus, qui contrôle grâce à une neurohormone, c'est-à-dire une hormone fabriquée par un neurone, qui s'appelle la GNRH, c'est antéhypophyse. Le contrôle en retour est indiqué ici, il est négatif. Donc vous avez ici ce que je viens de dire. La FSH stimule la production de spermatozoïdes et la LH stimule la production de testostérone. Chez la femme, on retrouve ces deux mêmes hormones puisqu'elles possèdent le même complexe hypothalamohypophyseire. La FSH va stimuler le développement des follicules ovarien et la LH va déclencher l'ovulation et provoquer de ce fait la transformation du follicule qui a libéré l'ovule en corps jaune. On le voit grâce à ce document. La FSH est fabriquée surtout en début de cycle. Elle provoque donc la maturation du follicule jusqu'à sa rupture et donc l'ovulation. La LH présente un pic important, c'est-à-dire une augmentation brutale et courte juste avant cette ovulation. Donc c'est ce qu'on appelle le pic de LH qui déclenche l'ovulation. Par effet de conséquence, les hormones produites par les follicules puis par le corps jaune vont augmenter juste après ces augmentations des hormones hypophysaires. On a ici la concentration sanguine de LH chez une guenon, chez laquelle on a enlevé les ovaires. Donc lorsqu'on a enlevé les ovaires, la quantité de LH est très élevée. Si on perfuse une faible dose d'oestrogène, on voit une diminution du taux de LH, ce qui veut dire que les hormones produites par les ovaires exercent un rétro-contrôle, un contrôle retour négatif puisqu'elles empêchent sur l'hypophyse. Ici, on voit la comparaison des concentrations sanguines de LH chez un bélier témoin et chez un bélier qui n'a plus de testicules. Et on prouve là encore qu'il y a un rétro-contrôle négatif pour le sexe masculin puisque sans castration, on a une concentration de LH qui est relativement faible et qui est fortement augmentée si l'animal est castré, c'est-à-dire si on lui a enlevé les testicules. Les testicules empêchent donc la concentration en LH d'être trop élevée, aussi bien chez l'homme que chez la femme ou chez les animaux mâles ou femelles. Ce qui amène à la notion, le fonctionnement de l'appareil reproducteur repose sur un dispositif neuro-endocrinien, c'est-à-dire à la fois nerveux et hormonal, endocrinien c'est l'adjectif qui s'y rapporte, faisant intervenir l'hypothalamus, l'hypophyse et les organes génitaux ou sexuels. En vocabulaire, vous devez connaître les termes d'hormones, de neuro-hormones, de complexes hypothalamohypophyseurs et les deux hormones hypophysaires FSH et LH. Merci pour votre attention. Vous allez maintenant devoir construire le schéma de régulation chez la femme avec deux rétro-contrôles, l'un qui sera négatif pour une faible dose d'oestrogène, comme on vient de le démontrer, mais un autre rétro-contrôle également qui sera positif pour une forte dose d'oestrogène, chose qui se produit juste avant l'ovulation et qui est responsable du déclenchement du pic de LH, lui-même responsable de l'ovulation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !